Musique Régulièrement, toutes les semaines, on accueille des réalisateurs, des comédiens, des critiques pour parler de cinéma et essayer de faire en sorte que cet espace-là, qui est normalement un café, bon là pour l'instant c'est un café en sommeil, mais voilà. Ici oui on met quelques tables, on a une machine à café, on fait du thé bio, on propose des thés japonais, voilà. Bon pour l'instant avec le Covid on s'est un peu calmé avec tout ça, mais on continue d'accueillir, d'avoir des invités et on est très heureux ce soir d'avoir avec nous Arnaud et Jean-Marie Hilarieux, ce sont des cinéastes que je suis depuis longtemps, depuis presque les premiers films et voilà l'idée c'est de parler pendant une heure ici, puis de parler de votre filmographie, de parler de Tralala évidemment, votre dernier film, mais aussi de faire le lien avec la boutique, c'est-à-dire de parler des films qui vous ont inspiré, qui vous ont construit, des réalisateurs qui vous ont marqué et puis qui vous accompagnent, je sais que vous êtes quand même de grands cinéphiles, donc nous ça nous intéresse, voilà, de vous entendre parler, d'être un peu en dehors d'un circuit un peu de promotion comme ça, mais de parler de cinéma. Donc je pose toujours à mes nouveaux invités une question, à savoir la première image de cinéma, une première image de cinéma qui a été marquante pour vous, ou qui a été, je ne sais pas, fondatrice, je ne sais pas parler de scènes primitives, mais d'images, peut-être autres que Bambi, ou de, voilà, voilà, donc à l'un et à l'autre, parce que voilà, voilà. Arnaud. Mais vous avez assisté à notre performance à Beaubourg, il y a... Non, non. Non, parce que c'était ça la question. Oui, d'accord, je ne suis pas du tout original. Et on a mis une heure pour y répondre. Ah oui, d'accord, ok, ok. Le sujet c'était, quel âge ont vos images ? Ah. Et bon, on s'est transformé en archéologue de nous-mêmes, et en cherchant la scène primitive. Ah. Et en partant de tralala, des scènes de boîte de nuit, de tralala. Mais bref, quand on est arrivé aux premières images, au sens de la date, des premières choses qu'on a vues, on est arrivé dans la cave de notre grand-père qui projetait ses films amateurs. D'accord. En fait, les premières images de cinéma qu'on ait vues... Alors, bizarrement, on ne dit pas tellement de films, parce que c'était... Certes, il y avait des petits films, c'est-à-dire que ça se tenait sur un quart d'heure, vingt minutes, il y avait des petites fictions qui mélangeaient la famille, le burlesque, quelque chose comme ça, mais on ne disait pas, on ne disait pas, j'ai vu le film de Papy. Mais les premières images qu'on a vues, c'était celle-là, en fait. D'accord. Dans la cave d'un petit hôtel lourdé. Mais c'est... Et ça... Et Chaplin, aussi. Oui, ils avaient quelques vieilles, alors encore plus vieilles, à l'époque où les films étaient... Ben, ce que vous faites, en DVD, ça existait en Super 8, pour le grand public. On pouvait louer, acheter des chaplines en Super 8. Donc, il y en avait un ou deux qui traînaient dans cette cave, aussi. Oui, parfois, on peut se nuancer, mais il se trouve qu'on a à peu près la même expérience relativement à l'enfance et à l'adolescence, on a à peu près la même... Non, non, c'est ces premiers films-là, éventuellement quelques films muets. Mais ce qui était étrange, c'est-à-dire que notre grand-père faisait des films burlesques, muets en 16 mm couleur, des années 60, mais qui reprenaient, au fond, les burlesques des années 10, mais ils tournaient avec des copains, et ça se passait à la montagne. Donc, déjà, il y avait un truc un peu biaisé, puisque c'est comme le cinéma appartenait à la famille, mais ils se rattachaient quand même, forcément, puisqu'il y avait des charlots, à une tradition plus ancienne. Donc, on pourrait dire qu'on a d'abord vu des films burlesques avec des gens qu'on connaissait à l'intérieur. Et muets. Et muets. Et puis, après, il y a eu la télé, je dirais. Forcément, la télé. Et là, il y en a un qu'on a suivi régulièrement, pour moi, qui a été... Oui, enfin, il y a eu la télé première période, comme beaucoup de gens de cette génération, où on n'assistait pas à la fin des films. On nous mettait au lit avant la fin. Ah oui, alors ça, oui. On a vu beaucoup de la moitié des films. Oui, ça, c'est vrai. Oui, à 9h30. Donc, en gros, ça a commencé un peu plus... Oh, jusqu'à une dizaine d'années, je dirais. Jusqu'à 11 ans, 12 ans, on voyait... À 9h30, c'était fini. Donc, on a longtemps fantasmé aussi sur ces films dont on ne connaissait pas la fin. Mais quand on a vu régulièrement à tous les âges, par exemple, pour moi, c'est Rio Bravo. Rio Bravo, on l'a vu gamin, on l'a revu adolescent, on l'a vu cinéphile. Voilà, Rio Bravo, par exemple, ça a traversé comme ça. Si on s'arrête, parce que je vous ai fait choisir l'un à l'autre une liste de films, encore une fois, c'est pour arriver à Tralala, mais aussi, voilà, pour voyager aussi à travers l'histoire du cinéma. Mais Rio Bravo, quoi, c'est la figure de John Wayne, c'est le cinéma de Hawke, c'est la camaraderie, c'est... Il se trouve... Qu'est-ce que vous déjà capturez ou qu'est-ce que vous avez... Le western, j'imagine, mais il se trouve que plus tard, on a compris que c'était un bon et un grand film. On aurait pu aimer une connerie, mais il se trouve que c'est un classique, c'est un vrai classique. Il se trouve qu'à l'époque, d'ailleurs, on l'avait même vu dans des projections plein air en Espagne, sur des plages, enfin, à l'époque, c'était un film qui circulait, donc dans les années 70, Rio Bravo, c'est une sorte de truc qu'on pouvait voir sur les plages en Espagne. Et Atari aussi, c'est... Ben, c'est les classiques, ça veut dire que... Mais c'est vrai que c'est Hawks. Donc, je sais pas... Qu'est-ce qu'on pourrait dire, John ? Non, c'était pas particulièrement la vérité de John Wayne. Non, mais c'est un excellent film, enfin, c'est Hawks. C'est un film aussi... C'est un film de bande, un film qui parle de l'amitié, un film où il y a peu d'action aussi, où il y a des héros qui attendent aussi énormément. C'est vrai. Il y a de l'humour, tout le temps, quoi qu'il arrive. Il y a des parcours brisés, voilà. Il y a de la chanson, il y a déjà un peu. Non, c'est vraiment celui-là qui traverse... Et après, il se trouve qu'un peu plus... On était au lycée, et là, vraiment, il y a eu une salle de cinéma, le Parvis Méridien, qui était une salle à Récé, enfin, qui montrait des films. Et là, il y a on en a gardé trois films qui nous ont vraiment marqués. Là, on ne savait pas ce qu'on allait voir, vraiment. Et il y a eu L'argent de Bresson, Toute une nuit d'Ackermann et Pauline à la plage de Romère. Et là, à chaque fois, on s'est dit, waouh, qu'est-ce que... Là, on était assez scotché. Oui, mais bon, à chaque fois, on parle de films et de réalisateurs. Mais pour dire, non, mais on est en province, on n'y a pas de... On n'avait pas lu de livre... Alors, à l'époque, peut-être, on s'était dit, tiens, on essaiera de faire du cinéma. Donc, on s'y intéressait. Mais je veux dire, là, ce n'est pas des films qu'on voulait aller voir parce qu'on avait lu des choses sur ces films-là. Ça ne passait pas par la lecture des Cahiers ? Non, non, non. Non, pas encore. D'accord. Moi, je trouve intéressant de voir déjà cette figure du grand-père, qui est quand même une figure un peu... Pas tutélaire, mais... Je pense que le grand-père aussi, il y a un... Comment il s'appelle ? Brennan, le vieux chez Hawks, qui est dans la prison. Je ne sais pas. Peut-être qu'il y a une association. On avait l'impression que notre grand-père était à l'intérieur du film de Hawks, peut-être. Oui, peut-être. Et quand est-ce que... Parce que je crois que vous n'avez pas fait d'études de cinéma. Disons à l'université. Oui, pas pratique. La pratique, on ne l'a pas appris à l'école. Mais ça ne vous a pas empêché de prendre assez rapidement la caméra et de... Oui, en Super 8, oui, voilà. On a fait de la photo et après du Super 8. D'accord. Et déjà un format pour s'amuser. Et pour le coup, alors par contre, la cinéphilie lourdeuse, il y avait deux cinémas un peu qui périclitaient, mais qui ont périclité longtemps, on va dire. C'était des films d'horreur ou des films... Pas porno, des érotiques italiens, un peu étranges. Je ne sais pas comment ça s'appelait. Ça doit être un genre... Disons des films interdits au moins de 13 ans. D'accord. Ah oui, il y avait une interdiction. Et il n'y avait que ça. À Lourdes, il n'y avait que ça. D'accord. Ah oui, donc passer de Pauline à la plage, Bresson... Ça, ça a été un peu plus tard. Les Bressons, non, les premiers, juste avant. Pour dire qu'en Super 8, en gros, on faisait des films de montagne ou des films d'horreur. Ah oui, d'accord. Après, les films sur le désir, c'est venu après. Oui, tout à fait. Je n'ai pas rappelé votre filmographie. Je la rappelle quand même pour... Voilà, je pense que vous connaissez un peu nos invités. Mais il y a eu des courts-métrages. Déjà, il y a eu toute une série de courts-métrages. Je ne cite que les longs, même si moi, je vous ai découvert à travers La Brèche de Roland, qui était plutôt un moyen-métrage. Les courts, c'est ça. On a fait deux films avec le grec. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est le grec. C'est une sorte de bourse d'aide au film. Il n'y a pas de producteur. C'est versé directement sur le compte des réalisateurs ou des réalisatrices, ce qui est assez formateur. On en a fait deux comme ça, court-voyage étant couvert. C'est-à-dire formateur à quel niveau ? Au sens qu'il y a un producteur dans la salle, il y a un autre producteur, au sens qu'on comprend très vite ce que coûte un film. Et que quand on est étudiant et qu'on voit ce que coûte l'heure de mixage, on sait que si on se rate ou... Enfin, on ne fait pas le malin. On ne peut pas faire tellement l'artiste. Oui, parce qu'à un moment, c'est débité sur son propre compte. Oui, d'accord. À l'époque, on a 1000 francs sur le compte et qu'on s'aperçoit que c'est une heure de mixage. Oui, d'accord. Donc, il faut faire très attention. Il faut s'inspirer de l'exemple de Romère. Non, mais c'est vrai, c'est très formateur, ça. Oui. Et donc, les films avec le grec, c'était... On en a fait deux, voilà, 87-88, Cour Voyage étant couvert. Oui. Et après, on a eu l'aide au court-métrage du CNC. Et j'ai commencé... À l'époque, on ne signait pas nos films ensemble. Oui. Donc, il y a Les Baigneurs et après Bernard ou Les Apparitions, réalisés par Arnaud. Après, on a tenté de faire... On a fait une commande pour le Parc national des Pyrénées. On a repris nos acteurs des courts-métrages et on a mélangé documentaire à fiction. Oui. Ça, c'est le premier film qu'on a signé ensemble. Ça s'appelle Ce jour-là. C'est des films qui sont encore visibles, ça ? Ce jour-là, on a des liens. Mais les autres, oui, oui. Les deux films du grec, ils existent sur le site du grec. Et les autres, ils sont en bonus du premier long qui s'appelle Fin d'été. D'accord. Alors là, c'est un DVD qui existe. D'accord. C'était Arcadia Film, maintenant c'est La Traverse. D'accord, ok. Oui, c'est La Traverse qu'il y a ça. Oui, avec qui on travaille. D'accord, ok. J'en viens à La Brèche de Roland parce que c'est quand même un film que j'ai vu avec un homme invrais, mais qui était... Le grand public vous a un peu découvert par le biais de... Si on va juste au bout du... On a tenté d'écrire un long, enfin, quand je dis tenté, qui est un énorme scénario, qui s'appelait L'été, qui faisait 200 pages, qu'on n'a pas réussi à financer, ni... On avait quand même le producteur de nos cours, et on l'a tourné vraiment à la... On a fait une souscription... Oui, voilà, c'est ça. Il n'y avait pas encore Internet, hein. On l'a tourné pour 140 000 francs. Ça faisait une heure pile, la fiction. Le producteur nous a dit, ce serait bien qu'on passe en long. Donc, du coup, on a tourné un prologue documentaire à cette fiction. D'accord. Et le film s'appelle Fin d'été, il fait une heure huit. Et c'est le premier film qui est sorti dans une salle à Paris, au Panthéon, qui a été à la Cide, à Cannes. Et c'est comme ça qu'on a rencontré... C'est ce film qu'a vu Mathieu Amalric. Voilà, Mathieu Amalric l'avait vu. On s'est parlé, on venait d'écrire La Brèche de Roland, et on a écrit... Enfin, on a tourné La Brèche de Roland avec Mathieu, qui était un moyen métrage, voilà. Et qui est sorti ensuite. On reçoit Mathieu la semaine dernière, ici, à la boutique. Donc, on a parlé de ses films, mais on a parlé de vous aussi, forcément. Et il a vu ce film-là. Lui sortait d'un dépléchin, de Comment je me suis disputé, c'est ça ? Et vous a contacté, a dit, j'ai envie de travailler. Non, non, non. Concrètement, il était... C'est pour ça qu'il faut toujours faire les choses. On était, comme il n'y avait qu'une salle à Paris, à la séance de 14h, on y était, pour compter les spectateurs. Il y en avait 25. Et l'ouvreuse nous a dit, il y a Mathieu Amalric... D'accord, d'accord. Et donc, on a dit à l'ouvreuse, si ça lui plaît qu'il vienne nous voir au café à côté. D'accord. Si ça lui plaisait, il avait envie de faire quelque chose avec nous. Et on a dit, on a un film qui est écrit, qui s'appelle La Brèche de Roland. Ça se passe en montagne. Quel souvenir tu as de cette rencontre, Arnaud, avec Mathieu ? Au café au Panthéon ? Oui, cette première rencontre. Parce que c'est quand même quelque chose, c'est une fidélité. Voilà. Quelque chose qui s'est installé. En fait, on le croisait déjà un peu dans les festivals de courts-métrages, mais lui en tant que réalisateur. Et c'est l'époque aussi de ses premiers courts-métrages, Les yeux au plafond, je crois. Et j'ai fait « mange ta soupe ». « Mange ta soupe », c'est après, oui. Mais c'est Mathieu, ça fait peut-être ça pour tout le monde, mais quand je le revois aujourd'hui, c'est exactement le même. Je vois arriver dans ce café, il avait un carton avec un mixeur pour aliments pour bébés, il venait d'avoir un bébé, il était décoiffé, il était entre quatre rendez-vous, il n'y avait pas encore les portables. C'était le tout début des portables. Je crois qu'il a eu son premier portable sur La Brèche de Roland. D'accord. Donc voilà, on a assisté au premier portable de Mathieu à Maverick sur La Brèche de Roland. Justement parce qu'il s'en allait, enfin il quittait Paris pour aller dans ces montagnes profondes, et il laissait une petite famille, et une femme, donc il fallait qu'il téléphone. Mais voilà, Mathieu, à la fois tout en désordre, qui part dans tous les sens, et puis qui nous dit très précisément « j'ai envie de travailler avec vous ». J'ai envie de travailler avec vous, mais en même temps quelqu'un qui ne se considère pas, toujours pas comme comédien, qui dit « je ne suis pas ». Non, mais quand même il nous fait la proposition, quand il nous dit « je veux travailler avec vous », ce n'est pas pour faire notre assistant. C'est quand même pour faire l'acteur. Il fait quand même une proposition d'acteur. Mais ça, il faut voir fin d'été, mais quand on voit fin d'été, il y a vraiment toutes les catégories d'acteurs qu'on puisse imaginer. du copain, en passant par la chèvre d'ailleurs, il y a des animaux, il y a une chèvre, une âne, l'acteur le plus, il y avait Pierre Maguelon, qui était un acteur de téléfilm à l'époque, même s'il avait fait des bunuelles. Il y avait tout, il y avait à la fois les amis, les acteurs intermédiaires, les animaux. Et je pense que c'est ça que Mathieu a vu aussi, c'est-à-dire, il y avait un joyeux bordel de manière de faire de la comédie. Il y a une évidence de s'intégrer, quand on est un peu acteur, qu'on a envie de faire l'acteur, participer à des films. Je pense que c'est un univers dans lequel on a envie d'entrer. Oui, mais il y avait quand même quelque chose dans son profil ou dans sa personnalité qui vous plaisait quand même. Non, nous, ce qui nous... Vous vouliez filmer quand même un territoire, un espace. Il y avait cette question-là. Oui, il y avait une identité qui venait des dépléchins. Et nous, ça nous permettait aussi quand même de faire un pas de plus dans notre très lente démarche vers le comédien. Mathieu était un intermédiaire, justement, entre celui qui dit je ne suis pas comédien mais qui le fait très très bien et qui peut sortir des tartines de textes sans difficulté, des longs plans séquences, etc. Parce qu'on a quand même toujours eu très peur de l'acteur. Enfin, toujours, non. Mais au début, en tout cas. Oui. On s'en méfiait beaucoup. D'ailleurs, les tout premiers cours métrages... De l'acteur professionnel qui a des intentions, qui a des... Voilà, mais au début, les premiers acteurs dits professionnels qu'on reçoit sont comme nous. C'est-à-dire, ne le sont pas vraiment, en réalité. Et ça, c'était très compliqué pour nous. Le film était aspiré dans quelque chose dont on n'avait pas du tout envie. qui... Voilà. Donc, nos tout premiers courts métrages, les Grecs, tout ça, c'est des trucs, c'est des choses... Les gens qui jouent dedans, c'est sur le modèle des modèles bressoniens, vraiment. D'ailleurs, ils sont quasiment muets, les films, même si on voit des gens, ça ne parle pas. Il y a beaucoup de sons, c'est lié à la sensation, où est-ce qu'on est, à quelle heure, qu'est-ce qui se passe, tout ça. Donc, Mathieu, il a mené... Alors, ça, c'était aussi le scénario de La Brèche de Roland. Non, fin d'été était très fictionné, mais ça venait aussi de nous, des endroits où on allait en vacances, des histoires de gens qu'on avait connus, etc. Mathieu nous a mené quelque chose de l'extérieur, mais de possible, de pas violent, de vraiment possible. Oui. Voilà. Oui, on peut dire, au départ, on a beaucoup vu filmer des lieux, qu'au voyage étant couvert, c'est ça, la montagne, Venise, et l'acteur, on avait un peu peur, c'était le côté celui qui allait nous voler les lieux, qui prenait toute la place, qui était compliqué à gérer, en plus, quand même, même les castings, on comprenait, sur les baigneurs, quand même, un des acteurs qu'on avait choisi après pas mal de temps a fait une crise d'angoisse dès la première heure où il est arrivé, il a dit, j'ai peur de ne pas pouvoir continuer, et finalement, il a fallu qu'on le remplace, et en l'occurrence, Arnaud a dit, c'est moi qui vais prendre sa place, il n'en a pas dormi de la nuit, moi qui avais pu dormir, c'est finalement moi qui ai joué, mais pour dire quand même, c'était toujours un peu compliqué, les acteurs, on s'en méfiait, voilà, et Mathieu, c'était celui qui disait, je ne suis pas acteur, mais il y avait un côté comme le courage de Mathieu, c'est-à-dire, je ne suis pas acteur, et il y avait comme une appréhension de se jeter dans le plan, sauf qu'il était, contrairement aux autres, qu'il était très très bon, mais avec l'appréhension de l'amateur, il n'y avait pas un côté je sais faire, il l'inventait, et en plus, en l'occurrence, il fallait qu'il grêpe, il fallait qu'il... C'était nouveau, ce territoire-là, et ce qu'on aimait beaucoup, c'était ça aussi, ce qu'a dit Arnaud, le Parisien en montagne, il se trouve qu'il était très physique, et qu'il était très à l'aise. Alors, ce que je lisais aussi, c'est que vous aviez écrit Peindre ou faire l'amour avant Un homme invrais, c'est bien ça, alors qu'on a l'impression qu'Un homme invrais s'enchaîne tout naturellement avec La Brèche de Roland. Mais ça, c'est les rencontres... Oui, oui, Arnaud était parti en Italie, il était à la Villa Médicis, moi j'avais écrit juste le synopsis de Peindre, mais comme il y a eu la rencontre avec Mathieu entre temps, là, on rebondit sur les inspirations, on s'est dit, mais il faut absolument qu'on retourne un film avec Mathieu, c'est une rencontre, donc on a écrit Pour lui, Un homme invrais, et puis sachant que Peindre ou faire l'amour, les acteurs, avaient une cinquantaine d'années, forcément, on savait qu'on allait se confronter à des acteurs chevronnés, voire connus, voire stars, ce qui est un peu advenu. Mais déjà, vous aviez ça en tête, moi je suis assez étonné parce que déjà très tôt, en fait, je trouve qu'il y a quelque chose de très ambitieux dans l'ampleur des projets aussi, dans leur budget, dans les comédiens que vous vouliez pas appâter, mais voilà, Peindre ou faire l'amour, c'est quand même Daniel Auteuil, Savina Zema, donc bon voilà, c'est tout de suite un cinéma français beaucoup plus installé, donc avec beaucoup plus de risques, alors que vous avez... Oui mais vous savez avant que Daniel Auteuil est Daniel Auteuil quand même. Oui mais je pense pas, on n'a pas écrit pour Daniel Auteuil, ça s'est fait... Non, on ne savait pas pour qui on écrivait, ça c'est sûr. Non. On n'a pas du tout pensé à eux. On avait des sortes de modèles, encore une fois, des gens qui n'avaient pas du tout vécu l'histoire qu'on voit d'en peindre, mais... Des modèles dans la vie réelle. Dans la vie réelle, Du milieu social, des activités professionnelles, on avait un modèle. Donc je pense même qu'en écrivant, on pensait plutôt à eux et pas pour qu'ils jouent dans le film, mais pour créer les personnages, c'était eux. Et les comédiens sont arrivés tard. Je ne sais plus dans l'ordre, mais c'est peut-être Sabine la première qui nous a raconté après que chez elle, elle avait ouvert l'Ibée, il y avait la photo sur la brèche de Roland. Ou les coques de Bourrière. Oui, ou les coques dans un homme... Non. Un homme... Ouais. Ouais. Enfin, il était question de tournage en montagne avec ces deux jeunes gens, qui venaient d'ailleurs, tout ça. Et ça l'avait beaucoup énervé. Elle raconte qu'elle avait jeté le journal en disant, mais jamais, voilà, jamais je tournerai dans ce genre de film. Tataté, tatata. Et puis, voilà. Et le casting, moi, je m'en souviens très bien. Il y a Stéphane, tu as aussi, qui a fait tous nos castings des premiers films. Mais Sabine, je me souviens qu'elle était venue à la télé. On regardait la télé, voilà. Je me souviens, je ne me souviens plus comment... C'était Serillon qui faisait... Il y avait un truc sur Paris 1ère où des acteurs venaient, on leur mettait un peu des extraits de leur vie et y commenter. Et je me souviens d'un soir où, vraiment, j'ai vu Sabine et Zema, la manière dont elle parlait et tout ça, là, ça fait-il. Mais c'est elle. Donc, pour dire... pour dire qu'on n'avait absolument pas pensé à eux. Voilà. Après, on s'est mis à chercher une fois qu'on s'est dit le film est possible et on va pouvoir le faire. Alors, déjà, dans la répartition des rôles dans le tournage, je sais que Arnaud est plutôt au cadre, c'est ça. C'est plus toi qui es en contact avec les comédiens ou pas ? Voilà, après, on ne s'interdit pas... Au moment où on dit moteur, Arnaud, il se trouve qu'on a fait une exception qui est le dernier, tralala. mais sinon, c'est Arnaud qui cadre. Au niveau... Pour rester sur la direction d'acteurs, sur les comédiens, qu'est-ce que c'est de diriger des non-professionnels, j'imagine ? Quelqu'un comme Mathieu, avec qui on commence peut-être à avoir l'habitude de travailler, et des grandes stars, même si Mathieu est une star, évidemment, mais comme Auteuil... Est-ce qu'on est plus intimidés ? Non, je pense que ce qui a été extrêmement formateur, c'est de travailler avec des gens qui ne sont pas comédiens, voire avec des très mauvais comédiens. On peut citer, on la cite toujours, c'est une amie qui s'appelle Pia Camilla Cooper, qui est quand même absolument ingérable, absolument indirigeable, et on a quand même fait tout un long métrage avec elle. Et franchement, quand on a fait ça, et qu'arrivent des acteurs, et qu'arrive Sabine Azema, c'est comme si on avait... Je ne sais pas, si on avait conduit des voitures qui avaient... des voitures pourries, tout d'un coup, il y a une Rolls. Non, mais c'est vrai, c'est pas... Mais c'est quoi, c'est quoi de conduire une Rolls alors ? Comment ça se passe ? C'est-à-dire qu'en gros, elle se conduit toute seule. C'est tout. On rectifie à peine si elle se trompe de... Et encore, que la Rolls, Sabine Azema, pour l'appeler comme ça, elle fait même l'éventail de toutes les propositions. Donc en plus, il y a Annette aussi qui est au montage, donc après, c'est une histoire de montage. Non, mais c'est vrai. Mais c'est-à-dire que vous répétez, elle propose... Il y a plusieurs prises ou la première... Comment est-ce que ça se passe ? Non, en tout cas, nous, on répète très peu. Mathieu, qui est un côté réalisateur, ce qui est sympa... En fait, comment dire, un acteur, il joue dans un plan. L'histoire, c'est de construire un plan. Un plan, c'est donc l'endroit où on va mettre la caméra et on essaie de trouver le cœur de la scène. Et là, il y a tout qui joue. C'est à la fois le cadre, justement, c'est pour ça que le cadre fait partie de la mise en scène et l'acteur va jouer dans le plan. Et c'est de construire ça ensemble. Donc, on a toujours besoin un peu de voir l'acteur dans le lieu pour rétablir le début du plan. Mais au fond, ça se joue quand vraiment il va jouer et il joue quand vraiment on tourne. Donc, on a toujours été très méfiant des longues répétitions. Ça s'était passé sur nos courts-métrages où, comme moi, je devais jouer, j'avais répété, répété, il s'était passé des choses super avec les comédiens. Et on a passé une nuit à essayer de retrouver ce qui s'était passé. Et ça, on a dit non, ça, plus jamais. Plus jamais. Le bon acteur aussi parce qu'un cadre, c'est une cage. Alors, il ne faut pas que l'acteur se sente en cage mais c'est une cage. Il faut lui dire ça va de là à là. Mathieu est très nerveux avec les marques. Alors, en montagne, c'était pratique parce qu'on pouvait lui mettre un gros caillou où on savait qu'il allait pas ou une cascade ou un abîme. Non, mais d'où... Mais on a toujours fait la mise en scène vis-à-vis de ça quand même quelqu'un dans cette cage. Une cage au sens, c'est quand même il y a des limites. Après, il faut qu'il se sente très libre dans ses marques. Alors, quand les grands fauves arrivent, les hauteuils, je dirais plutôt hauteuils, Kazema, c'est plutôt de l'ordre de la gazelle. Elle peut passer par-dessus les barrières de la cage. Mais, hauteuil, par exemple, aime beaucoup avoir énormément de contraintes et d'ailleurs, on ne parle que de ça dans la préparation du plan. Toutes les contraintes qu'il va y avoir jusqu'où je peux aller, où est le verre, combien il y a de pistaches dans le truc. Il veut savoir que des trucs comme ça mais parce qu'il se réserve justement. Tout le reste, il va ne le donner que dans le plan. Et du coup, il y a deux prises. Et quand il estime que c'est bon et en général, il ne se trompe jamais, il dit, je crois qu'on n'aura pas mieux. Mais oui, mais c'est vrai, mais c'est tellement vrai qu'il n'y a pas de problème d'ego à avoir, surtout pas. C'est tellement vrai que... Par contre, il faut, voilà, toute la cage, tous les accessoires qu'il y a dans la cage, tous les ça, ça, il faut que ce soit très précis. L'heure à laquelle on tourne, toute la... Je veux dire, la direction, une fois qu'on a défini les places, le cadre, la lumière, l'ambiance du tournage, c'est quasiment fait. C'est quasiment fait. Et on se débrouille pour précisément pas avoir des comédiens qui vont poser tout un tas de questions annexes sur l'histoire du personnage. Ça, c'est aussi le casting, mais on s'est toujours débrouillé pour a priori avoir des acteurs et que ça se passe bien et qu'ils posent pas de questions. Je sais pas. C'est vrai que Stéphane, tu pourrais compléter. Stéphane, hein ? Ben non, mais il nous a, quand on travaille ensemble, ou alors il les pose à Stéphane. Et il a déjà répondu pour nous. Mais alors Mathieu nous sert encore beaucoup vis-à-vis des autres comédiens nouveaux qui arrivent dans nos films. Oui. Comme il nous connaît très bien, il sait souvent, plutôt les actrices d'ailleurs, vont lui demander mais est-ce qu'ils sont contents ou pas ? Parce qu'il... Et c'est vrai que nous, des fois, on fait pas tellement attention à ça. On se regarde, on est content, on fait oui, c'est bon, et puis on enchaîne. Et Mathieu sert à ça, il va leur parler pour nous. Non, non, t'inquiète pas, s'ils disent rien, c'est qu'ils sont très contents. Ils sont très pudiques dans leur enthousiasme. Mais c'est vrai que... Non, mais c'est vrai qu'on n'a pas dit qu'une fois qu'on dit qu'on va faire, qu'on change de plan, ça veut dire qu'on est vraiment content. Et les gens le savaient pas, mais si on a mis autant de temps à le construire, ce plan, si on décide d'en changer, c'est que vraiment, on pense qu'on a obtenu ce qu'on voulait. Mais c'est vrai qu'on n'en a pas fait des tonnes en disant qu'on est vraiment content. Il y a quand même un truc, ça c'est la psychologie de tournage, mais il faut gérer l'enthousiasme. Parce qu'il peut y avoir de la déperdition d'énergie dans l'enthousiasme libéré au mauvais moment. Et je suis sûr même que si on est trop enthousiaste vis-à-vis d'un acteur, ça peut l'angoisser. Et de toute façon, il ira demander à quelqu'un d'autre, mais tu crois que vraiment, j'ai été bien. Oui, d'ailleurs, dans le genre du Cholier, un peu comme ça, et d'ailleurs, on se demandait à qui il avait tourné, parce que je me souviens quasiment, mais au bout d'une prise, voire de deux, venez me voir Jean-Marie. Vous pensez, non, peut-être, tu penses qu'on pourrait en faire une troisième ? Et c'était drôle. Mais lui, il attend. Alors, on est un peu vraiment obligé de lui dire non, qu'il ne pourra pas faire mieux. Enfin, je ne sais pas, parce que lui, il voudrait tout le temps en faire. Non, mais voilà, ce qu'on appelle, appelons-les les grands acteurs, quand même. Mais Dussolier, par exemple, c'était très impressionnant aussi. on dit qu'il fait toujours la même chose, mais dans 21 Nuits avec Patti, moi, je trouve extraordinaire, parce qu'il devait jouer. Il joue... C'est assez compliqué. Il joue un ancien amant d'une femme qui a disparu. Voilà. Mais il est peut-être nécrophile. Oui. Donc, avec une arnaque. Et il est peut-être un écrivain très célèbre qui est Jean-Marie Leclésio. Et vraiment, à le voir jouer, il joue les trois à la fois. C'est... Et évidemment, on n'a jamais parlé de ça. Jamais. Il a eu le scénario, l'appareil, il y a des cadres très précis. Jamais. 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 Il est très concentré. Jamais. Après, on rectifie peut-être un truc de déplacement, mais on n'a jamais parlé de ce contenu-là. Mais il le connaît, il le sait, il jubile avec ça. Justement, on lui donne la... Alors par contre, on ne le pressait même pas. Il jouait très lentement. d'ailleurs, on se dit, il décomposait les choses et il jouait des choses. Il avait les yeux, un truc avec la mâchoire et un truc avec sa voix qui porte ou qui rentre. Et avec ces trois, on dirait un joueur de batterie. Voilà. Il décompose. Mais franchement, quand on regarde ce qu'il joue, c'est... il ne faut pas s'en mêler. Mais plus ça va et donc plus... Mais je termine. Au fond, on a appris, diriger un acteur, c'est en fait, c'est regarder ce qu'on a sous les yeux et ce qu'il nous offre. C'est beau. Ce n'est pas du tout la volonté d'atteindre, de dire, tu dois aller vers ça. C'est précisément regarder avec beaucoup de... Recevoir ce que la personne en face propose. Parce qu'il y a des gens qui ne voient pas ce qui ont été proposés. La caméra le capte, plus ou moins, mais... Il y a eu une comédienne où il y a eu une rencontre ratée au début et qui, après, s'est confirmée, s'est installée, c'est Karine Viard qui avait refusé un rôle, on peut le dire, dans Un homme à un vrai et que vous avez re-sollicité ou je ne sais pas si c'est elle qui vous a re-sollicité et puis maintenant... Voilà. Entre-temps, on avait appris, compris, parce qu'elle le disait dans les interviews, qu'elle regrettait de ne pas avoir fait un homme à un vrai, d'avoir refusé un homme à un vrai. Mais elle nous l'a dit très simplement, c'était toutes les scènes dénudées et en particulier une scène où elle arrivait... Elle recevait Mathieu dans son appartement et elle était tellement confuse de cette rencontre qui allait advenir. Elle était en train de s'habiller et elle oubliait de se rhabiller le haut. Donc elle recevait Mathieu de manière normale, courtoise, amicale, seins nus. Voilà. Sans s'en rendre compte. Et ça, cette scène-là, elle nous avait dit je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Et puis quand elle a vu la scène, elle lui dit mais je suis complètement idiote. Donc après, quand on a su ça, on s'est remis sur sa trace parce qu'on l'avait quand même en tête. Et puis, alors la proposition d'après, c'est le dernier jour du monde. Le dernier jour, oui. Où là, elle joue la femme de Mathieu, mari et femme, quoi. Et dans une scène assez, alors il ne se dénude pas vraiment mais elle est assez torride et on appelle ça une scène de sexe quotidien et conjugal. C'est un contexte en particulier mais on comprend. Voilà. Et ça, du coup, elle s'est livrée, elle a dit non, non, je fais ce que vous voulez après on verra dans le détail comment on fait très concrètement mais la scène elle n'a pas eu de rejet à la lecture de la scène. Parce que j'ai l'impression qu'elle fait partie vraiment de votre univers presque de votre vocabulaire physique dans ce qu'elle est. Je pense à Pathy, le personnage de Pathy c'est quand même c'est un cadeau ce personnage et là le texte que vous lui voilà que vous lui mettez dans la bouche et comment elle on imagine je ne sais pas moi j'imagine qu'en tant que comédien c'est totalement jubilatoire quand même de... Oui alors sur Pathy ça a été plus compliqué avec Pathy alors là sur le rapport aux acteurs c'est la première fois qu'on travaille vraiment sur le texte parce qu'il y a ces longs monologues enfin c'est des monologues si tout le monde vous avez tous vu les nuits 21 nuits avec Pathy oui voilà c'est ça c'est des monologues monologues adressés à quelqu'un donc il y a quelqu'un qui écoute mais l'acteur ce qu'il doit faire c'est arriver au bout de son texte qui fait 3-4 minutes je crois que les plus longs ils font plus de 4 minutes et nous on avait toujours dit qu'on allait les tenter en plan séquence c'est à dire comme c'est des récits de se dire ce qui compte c'est que quand ça démarre voilà ça doit être un tunnel jusqu'au bout alors on les a tournés comme ça d'ailleurs après ils sont coupés par des plans d'écoute sur sur Isabelle Carré mais qui ont été tournés après c'est à dire les monologues de Paty sont toujours filmés d'un trait d'accord et on s'est rendu compte au montage d'ailleurs que quand on a fait plusieurs prises de chaque monologue mais chaque fois qu'on essayait de prendre un petit bout d'une prise et puis un petit bout de l'autre prise ça ne marchait pas du tout c'est à dire que chaque prise avait vraiment sa logique que l'acteur l'actrice avait donné complètement quoi et ça du coup ça ça se dit pas avant ça se dit par contre on a beaucoup travaillé les textes en amont c'est la première fois qu'on fait des lectures vraiment en amont de tout en amont de tournage et où on a vu que Karine pas Karine en tant que Karine d'ailleurs mais le tout de l'acteur en général son premier réflexe c'était de mettre des clichés sur le texte mais juste pour comment dire pour le comprendre en même temps qu'elle le lisait donc elle-même a compris très vite qu'elle devrait connaître ses textes vraiment par coeur par coeur par coeur c'est à dire pas avoir de soucis de sens au moment où on dit les choses et si on s'écoute parler on met du sens partout et c'était c'était grossier et on ne rentrait pas dans les récits donc ça quand même ça c'est voilà c'est la première fois et je ne sais même pas si on l'a refait depuis parce qu'il y avait ces fameux textes et sur le tournage du coup alors là le tournage la vie réelle est autour le soleil tombe donc il n'y a pas on ne peut pas faire 25 prises et je crois qu'on a quand même pris la toute dernière qu'elle avait demandé elle nous on était content à l'avant-dernière on a dit non ok ça va et puis le soleil passait derrière la montagne donc on a dit non ça va c'est fini non 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 on en refait une on en refait une et elle avait raison encore une fois on a gardé la dernière mais nous on pensait à elle depuis un homme vrai donc ça ne s'était pas fait mais effectivement on l'avait et puis il y a eu l'amour est un crime parfait aussi où elles avaient interchangé leur rôle alors là c'est pareil c'est nous qui avons il y avait Maïwen qui devait jouer la soeur et Karine qui devait jouer la flic en busquet et je crois que Maïwen l'ornia un peu là c'est des choses des fois il faut écouter des fois pas toujours mais là on a écouté ce désir là on s'est dit on dirait qu'elles ont envie d'échanger et c'était assez étonnant et on l'a fait c'est vrai que c'était intéressant que Maïwen joue une veuve un peu éplorée un peu la flic alors que comme ça la fille est sauvage dans le chalet c'était plus évident disons et que Karine joue une sorte de soeur incestueuse c'est super ce qu'elle fait donc là on a échangé au casting on arrive à Tralala pour parler de voilà de ce film là donc alors il y avait déjà des chansons dans mon souvenir dans Un homme à vrai il y avait déjà des parties chantées donc déjà d'où vient cette envie de faire un film de faire une comédie musicale tout simplement et c'est quelque chose qui était depuis longtemps je pense qu'à l'époque on n'arrive pas à se souvenir pourquoi dans Un homme à vrai on avait mis des chansons ça partait vraiment du personnage qui est un réalisateur de court-métrage un peu disons un peu encombré par son propre univers et quand même on se disait la comédie musicale quand c'est raté c'est très raté donc le court-métrage que lui filme dans le film dans la première partie du film le décor s'écroule c'est une comédie musicale très kitsch très et voilà et où il a mis l'histoire avec sa copine quasi en direct c'est sa copine qui joue à qui il fait dire des choses qui se sont dites entre eux et tout ça chanté dans des costumes vieillots et des costumes donc ça venait de la comédie musicale mais nous comme si on s'en protégeait c'est-à-dire on aimait déjà beaucoup ça mais on le mettait on mettait ça sur le personnage et il foirait tout c'est-à-dire du coup nous c'était un ratage avant tout voilà c'est comme si nous on avait déjà fait notre comédie musicale ratée on l'avait aperçu dans ce film-là et il y avait Philippe il y avait des oui oui c'est Catherine c'est Catherine qu'on avait été chercher c'est lui qu'on avait oui oui par toi Corinne tu nous en avais parlé on cherchait quelqu'un qui était à la fois musicalement qui nous plairait et qui pouvait faire chanter puis je me souviens il y avait la pochette de l'homme à trois mains il y avait ce garçon tout nu sur une pochette et un homme invré qui s'était d'abord appelé d'ailleurs un garçon très féminin là c'est pareil il y avait un côté garçon très féminin Catherine qui pouvait c'était dit qu'il peut s'occuper de Mathieu mais là en le réanalysant je pense que l'histoire du chant dans Un homme invré mais ça rejoint un tralala c'est l'histoire parce que la comédie musicale c'est à la fois le comble du kitsch de l'inauthentique du faux et puis il y a l'émotion qui peut arriver et dont on pourrait dire qui peut être le critère du vrai et de l'émotion et dans le film Un homme invré c'était en rapport avec les coques de brouillard qui sont dans la nature et qui chantent vraiment c'est les chambres de parade mais qui sont tellement artificiels quand on les voit on se dit tiens ça c'est naturel personne ne les dirige ils n'ont pas appris de texte ils n'ont pas appris de chorégraphie et c'est tellement artificiel les chants les mimiques les chorégraphies et Un homme invré raconte ça donc entre la comédie musicale inventée par cet auteur qui va arrêter de faire des films d'ailleurs dans le scénario et qui va se retrouver face à ces places de chant donc le chant et qu'est-ce que c'est ces histoires de parade amoureuse il y avait l'idée de comédie musicale vraiment non mais pour dire que ce qu'on appelle le vrai c'est pas forcément dans la nature il y a des choses qui paraissent très artificielles et de la même manière peut-être que dans donc le vrai ce qu'on appelle l'authentique voilà on part du kitsch c'est kitsch et authentique voilà et j'ai l'impression que l'ourde étant le summum de ça puisque tout est kitsch et en même temps il s'est passé quelque chose sans doute d'authentique ça tourne autour de ça mais bon alors la comédie musicale suppose aussi que le spectateur intègre les codes accepte les codes accepte ce kitsch accepte ce faux pour laisser surgir le vrai on est d'accord là ce qu'il y a c'est que vous partez sur un film qui a ce fil conducteur dès le début donc au niveau de la narration au niveau des chants au niveau du texte il y a quand même toute une grammaire qui est différente au niveau des costumes ce qui est drôle c'est qu'on est rattrapé par nos propres ça n'a pas été si calculé que ça puisqu'au départ d'ailleurs le film était prévu pour Philippe Catherine donc qui était un vrai chanteur mais dont on pourrait dire comme Mathieu qu'on a défini comme l'acteur amateur dont on pourrait dire là maintenant il est très connu etc mais longtemps Catherine pour le grand public c'est un type qui ne sait pas chanter il y en a encore qui le disent d'ailleurs oui de moins en moins il y en a ce qu'on appelle les professionnels de la chanson et qui en réalité sont énormément aidés par tout un tas de choses qui sont artificielles il y a eu une période où il a joué des tas il est allé à la limite du non chanter mais il le savait donc les gens qui le découvraient à ce moment là se disaient oh là là je suis la reine d'Angleterre et je vous chie à l'arrêt il n'y avait pas que le texte qui faisait peur aux gens c'était la voix le tout la musique mais il se trouve qu'on s'est retrouvé avec des acteurs qui allaient chanter donc sur la question de comme ça justement de l'authentique et du chant c'était partir plutôt de au lieu du code de la comédie musicale tout le monde est expert on est plutôt parti de l'inverse c'est comment provoquer une émotion de comédie musicale du chant l'émotion musicale avec des gens qui ne sont pas chanteurs dans la vie et tout le travail a été voir le scénario ça tourne autour de ça eux qui ne sont pas chanteurs dans la vie certes mais Bertrand Belin voilà alors il y a une exception notable mais qui a même fait évoluer le scénario c'est à dire que au départ on va dire pour aller vite le mec à la rue va à l'ourde on le prend pour un autre et il découvre qu'en prenant la place de l'autre il est génial et au fond comme un tournage est toujours le un tournage encore une fois on en revient à ça un tournage il faut bien regarder ce qui se passe et qu'est-ce qu'on nous offre et de manière évidente on a vu qu'il y avait alors ça semble con mais il y avait un seul chanteur qui était Belin et il y avait comme une arnaque du scénario si on avait dit c'est Mathieu qui devient le chanteur on peut le faire on peut manipuler les choses on peut on aurait boosté Mathieu il n'y a aucun souci non mais c'est vrai ou même le premier truc de 2000 c'est pas les acteurs s'ils n'étaient pas chanteurs c'était des chanteurs qui chantaient pour les acteurs de Demi et on a dit non il y en a un seul qui montera sur scène et qui restera à la fin c'est Belin et ça ça fait on a fait évoluer le scénario et le voilà et l'histoire de Tralala c'est celui qui remet les gens à leur place et au fond lui son destin c'est de de tracer sa route oui et c'était pas écrit comme ça au début d'accord donc ça c'est ça c'est quelque chose c'est quand on regarde la matière en tournant ça c'est l'enjeu du tournage après ça se fait au montage mais ça c'est quand même pensé au ça c'est pensé au tournage il y a quand même aussi des ce sont des comédiens qui ont des corps et je en préparant la rencontre j'ai lu que déjà dans Patti celle qui joue la mère morte était Mathilde Meunier oui chorégraphe voilà et et qui que vous avez re-sollicité pour 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 les scènes dansées tout ça ça c'était c'est l'histoire des rencontres c'était tellement une rencontre forte avec Mathilde là aussi on a compris on demandait à des actrices de venir jouer une morte qui est une faute de goût on avait des réponses quand même on n'y arrivait pas on n'y arrivait pas même Sabine elle n'avait pas tellement envie et on pouvait le comprendre non mais on peut le comprendre et on s'est dit mais celles qui n'ont pas peur du corps en l'occurrence il fallait que ce soit du corps mort dans tous c'est les danseuses ou les danseurs et Mathilde elle est venue et c'était un peu petit d'ailleurs mais on a créé des ateliers on le dit la scène de l'apprenti fantôme la scène où tu te redresses un peu résurrection comme ça et c'est des choses qu'elle proposait on faisait un atelier pendant une heure d'accord et là aussi c'est des choses qu'elle proposait on regardait on en avait parlé un peu ensemble et la rencontre s'est faite comme ça et de la même manière on s'est dit si on fait une commune musicale on ne va pas prendre alors les acteurs ne savent pas chanter ils savent plus ou moins danser mais on trouvait que c'était intéressant que Mathilde partent de ce que les gens portent de ce que les acteurs portent et qu'elle esquisse des chorégraphies à partir de là est-ce qu'il y a des questions ? vous commencez à préparer vos questions n'hésitez pas profitez de voilà de la présence de nos invités ne soyez pas timides c'est difficile de faire danser des comédiens ou pas ? c'est difficile de les voir eux pour eux il y a des gens qui veulent danser et d'autres qui on va dire que Mathieu et la danse ça fait un peu d'eux Mathieu fait plein de choses il a plein de de cordes à son arc la danse c'est pas trop son truc non mais au sens profond non au contraire c'est pour le sauver le sens profond c'est pas juste un mauvais danseur on est tous mauvais danseurs certains soirs très bons danseurs d'autres soirs tout est dans la situation mais Mathieu non il a il sait imiter il comprend quand il voit quelqu'un danser il comprend le mood le truc qui est bien il le comprend mais il ne peut y rentrer dedans qu'en imitant les gestes qu'il a vus mais ce qui ne nous déplaisait pas sur Tralala en réalité donc ce qu'il fait devant le miroir dans la boîte de nuit Tralala il imite un danseur il imite un danseur disco il fait ça il imite c'est Mathilde qui d'ailleurs a fait des propositions avec une autre actrice Mathilde elle a fait une danseuse et Mathieu a vu cette vidéo là et s'est mis à imiter cette danseuse et en réalité c'est ça il imite une danseuse asiatique ouais qui elle-même qui elle-même imitait un garçon dansant tout à fait c'était elle c'était ça sa commande tu vas faire la danse du garçon et voilà c'est vrai donc de couche en couche et avec un je vais dire non c'est pas un mauvais danseur ce n'est pas son truc ce n'est pas son il a du rythme il est musicien il a de l'oreille enfin c'est c'est pas un problème comme ça c'est c'est une bonne question parce que souvent j'aurais dit peut-être quand on chante et qu'on a le goût pour le chant on n'est pas bon danseur et c'est assez faux parce que pour le coup on l'a vu avec Philippe Catherine on l'a vu avec Dominique A par exemple ça a pas l'air il se trouve qu'on s'est retrouvé dans des soirées Dominique A adore la danse c'est un super danseur Belen danse à sa manière mais ils aiment ça donc il n'y a pas de contradiction ouais toutes les filles dansent on dit toutes les filles savent danser non mais il y a quand même toujours un truc la danse c'est le garçon le problème il se situe plutôt là en général c'est vrai c'est vrai se laisser aller on va dire aussi ça en revient au chant la peur du ridicule est beaucoup plus forte évidemment chez les garçons donc soit on se laisse aller on s'en fout mais souvent donc les garçons en sont un peu plus atteints que que les filles encore une fois pour faire le lien par rapport au film que vous avez choisi la comédie musicale vous aviez des des films en tête où vous êtes ressourcé dans des vous avez revu des choses ou revu des réalisateurs beaucoup ou pas du tout mis à distance ou comment est-ce que ça s'est préparé quoi cette voilà se mettre dans cette énergie là aussi faire de faux pas peut-être ou de pas voilà je ne sais pas on était habité je vois la fiche on n'a pas parlé comme ça dans la cinéphilie mais Demi c'est un compagnon on va dire donc forcément Demi la province ça c'est sûr mais on n'avait pas vraiment besoin de les revoir on les avait tous vus il se trouve que trois places pour le 26 on y revient puisqu'il est assez peu vu on a été très troublé de le revoir parce qu'à quel point il y a beaucoup de connexions dans le scénario dans le donc il y avait Demi ça c'est sûr mais dans Demi il couche vraiment avec sa fille en plus non seulement il ne couche pas avec sa fille et ce n'est pas sa fille mais le film avait été non mais par exemple on savait que le film avait déjà été fait déjà mais c'est très troublant de le voir mais sur le scénario oui 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 mais Demi plutôt sur les scénarios ça donnait une confiance quand même il y avait une sorte de tradition française quand même du scénario de comédie musicale à la française ce n'était pas des scénarios hollywoodiens alors et après donc Demi ne faisait jamais chanter les comédiens c'est toujours des chanteurs les voix étaient doublées parce qu'ils voulaient un chant parfait et les scénarios ne racontent jamais ça comment quelqu'un va arriver au chant c'est pas ça ces histoires ces histoires très provinciales ce qu'on aimait bien mais il n'y a rien sur le chant en soi ça ne fait pas partie du scénario donc ça nous par rapport à Demi on s'écarte un peu et après quand on regardait je me souviens par exemple le générique des Demoiselles de Rochefort qui est d'emblée une pure scène de comédie musicale quand les forains traversent le transbordeur il y a un groove dingue il y a les plans de grues ça démarre on est bien on est au chaud ça démarre et nous on s'est quand même dit non on va démarrer un peu de l'inverse on va démarrer du degré zéro de la comédie musicale c'est Mathieu dans son squat avec sa pauvre guitare qui a à trois un petit poème qui surgit dans sa tête parce qu'il voit une graine de poussière il fait un peu gling gling ça fait un peu couac couac et on s'était dit non la comédie musicale elle sera à Lourdes donc c'est plutôt la première chanson de Josiane à Lourdes et là la comédie musicale lui arrive vraiment dessus voilà et après il y a un peu les minellis mais dans les thématiques on a toujours vu dans les mines parce qu'on voulait enfin on en a vu mais c'était tellement terrifiant c'est à dire soit ils ont des chanteurs américains dans A Star Is Born Julie Garland quand elle se met à chanter ça par contre ça nous servait par exemple quand quelqu'un chante très très bien ça a été toute une histoire au montage quand quelqu'un chante qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on reste avec l'émotion c'est celui qui chante qu'on filme et on regarde pas celui qui le reçoit par exemple la première fois qu'elle chante dans A Star Is Born c'est absolument pas coupé c'est jamais coupé c'est en plein séquence mais c'est la révélation qu'elle est que c'est une grande chanteuse et après on revient à celui qui l'a écouté et on est dans son émotion il vient de comprendre que c'est une grande chanteuse donc pour dire qu'on se servait de certaines choses mais on s'en méfiait c'est à dire il y a des grands chanteurs il y a des grands danseurs il y a des chorégraphies inatteignables en tout cas dans les moyens parce qu'encore une fois pour X raisons on n'a pas eu les moyens Mathilde Meunier le jour où on a les moyens de faire une chorégraphie avec elle de 400 personnes elle l'a fait elle sera magnifique et c'est pas qu'elle peut pas faire ça néanmoins on tenait à ce qu'on ait une séquence elle est pas au centre mais on va l'appeler centrale quand même qui est la boîte de nuit et qui vient quand même de cet esprit minélien c'est à dire le moment où les films décollent complètement et partent dans un univers complètement artificiel où tout se met à danser à chanter on tenait à ce qui gardait cet esprit là alors avec nos moyens c'est à dire 10 danseurs une boîte de nuit voilà mais on joue le jeu il y a ce moment dans la boîte de nuit il y a 17 minutes de musique ininterrompue qui change de genre les gens chantent chacun leur chanson jusqu'à la danse finale où tout le monde danse ça prend voilà tout d'un coup ça prend tout le monde chante ça danse et ça c'est Minnelli il y a toujours un moment dans la Minnelli très impressionnant où tout d'un coup le scénario s'arrête enfin il est repris par la chorégraphie il y a des choses purement plastique chorégraphique et chantée je vous ai demandé de choisir un extrait donc c'est un extrait de la boîte de nuit on peut le passer on peut le passer maintenant si vous voulez que ça fasse voilà ah ouais c'est un extrait parti de rien revenu de tout c'est toi mon vrai héros je voyais grand mais au bout de peu mes rêves ont fait mon feu je reste à zéro sur le quai je suis resté jouer le printiste tu étais mort et j'étais pas sauf depuis 21 ans je goûte je fais mon printiste on m'avait dit que j'étais beau je voulais faire le beau grimper en haut en haut de l'affiche et puis rester là-haut tu es vivant vivant et te revoir me scie tu étais mort et j'étais pensif depuis 20 ans je goûte je fais mon printiste pour lui un vivant décoratif un type nocif qui se consume ce soir je me fume je me fume je me mors les filles tu es fume tu fais pas le con on est des frères pourquoi je vais avoir l'air si tu te fous en l'air sans toi je fais rien bonsoir canton bonsoir papa comment ça va comment ça va c'est top ici j'aurais vu ça avant lundi et l'Australie vous faites demain que je pense c'est l'avance du mois de juin on se gratte bien faire la pisse aux australiens et faire coucou à boulou 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 sur le choix de l'extrait sur cette partie là c'était motivé non on aurait pu mettre toute la boîte je pense que je m'en souvenais même plus on avait dû dire la chanson de Belin Clint Eastwood voilà c'était déjà à dessein d'attribuer une un compositeur à chacun des comédiens quand même voilà et puis on a fait un truc qui ne se fait pas non plus c'est au lieu d'avoir un musicien voilà ce qu'on appelle qui descend du ciel et qui distribue sa parole et sa musique à tout le monde on s'est dit non non on associe un chanteur ou une chanteuse à chaque personnage chacun à sa propre univers sachant ils se fréquentent tous un peu ils ne sont pas si différents les uns que les autres mais ça devait être pareil sur les textes des chansons il se trouve que alors c'était le Covid tout ça ils étaient tous très contents de participer mais finalement ils ne répondaient pas trop au fait d'écrire des chansons ils nous disaient toujours non non mais écrivez des choses et je vais rebondir dessus ce qu'on peut très bien comprendre c'est à dire c'est pas forcément leur univers tout ça donc ils voulaient des appels donc on s'est mis à écrire des chansons et nous on les écrivait de manière légère en se disant de toute façon ils vont se les accaparer et puis ils vont en faire quelque chose de bien comme de vrais auteurs compositeurs et il se trouve que très souvent elles nous sont revenues telles qu'elles mais tout d'un coup quand c'est chanté et mis vraiment en musique enfin on a compris la naissance d'une chanson parfois le texte n'est pas grand chose alors en même temps ils changeaient souvent juste le truc qu'il faut Belin les a les a un peu plus transformés Dominique A aussi a rajouté quelques trucs Dao rien il a rien touché il a pris la chanson c'est My One la chanson dans l'hôtel c'est surtout Dao les autres c'était vraiment bien parce qu'on donnait on donnait un thème on va dire Catherine n'a rien touché oui Catherine non voilà ça dépend chaque compositeur j'allais dire Catherine c'était les chansons un peu ratées de Tralala donc lui il était super fort pour leur trouver des mélodies sur des chansons boiteuses enfin on peut le dire puisque les textes c'était nous après avec les autres c'était beau parce qu'on envoyait des thèmes et ils rebondissaient très Jeanne Jeanne Chérald nous on a vu juste dans le magasin qui oui celle du magasin qui est très jolie avec Mélanie qui est-il nous on avait juste qui est-il cette histoire de donc est-ce que c'est le jeune homme qu'elle a connu qui revient mais donc est-ce qu'elle tombe amoureux d'un inconnu ou est-ce que c'est le fait qu'elle soit inconnue qui la rendrait amoureuse enfin elle se perd dans cette inconnue connue et ce connu inconnu et Jeanne a rajouté la femme de 40 ans ça nous on l'avait pas mis et ça finit sur ça sur une c'est une chanson d'une femme de 40 ans donc chacun y a mis ses thèmes du moment quoi Est-ce qu'il y a encore une fois des questions ou des voilà oui j'avais demandé la même chose à Joachim Lafos sur son film Les Irrésistibles c'est qu'il avait laissé dans certaines scènes les personnages ont le masque donc on comprend que le Covid est présent dans le film quoi et vous donc il est plus présent dans votre film d'ailleurs que dans le sien et comment ça s'est passé ce choix là et pourquoi vous avez décidé de le garder du coup de mettre en scène cet aspect là du moment il y a eu c'était pas du tout dans le scénario on s'est longtemps posé avec la production qu'est-ce qu'on fait puis plus on avançait déjà on a compris que les masques n'allaient pas disparaître et on allait tourner dans la rue donc déjà il y avait un côté matériellement un peu étrange de dire on fait un film et on retransforme la rue il y avait des parties un peu documentaires donc c'était et puis après c'est plus profond sur le cinéma c'est quand même très étrange de se dire à quel point le cinéma ne va pas filmer un truc tellement incroyable qui est en train d'arriver et de se dire non non nous c'est pas notre sujet on s'est dit oui mais c'est ce qu'on s'est dit mais c'est la meilleure manière comment dire Rossellini quand il tourne après la deuxième guerre mondiale est-ce qu'on va se dire ah ben ouais c'est dépassé il a filmé le moment et pour nous mais nous nous on s'est dit que le rapport des masques il y avait un rapport entre les masques et le chant et que non mais ça rejoint l'idée de fond qu'on avait sur comment aborder la comédie musicale ce qu'on disait on va aller vers la comédie musicale donc pour aller vers il faut partir de ce qu'il y a sous les yeux tout simplement et il y avait ça sous les yeux il se trouve que moi je trouve ça tombe très très bien que ce soit ça enfin une comédie musicale masquée sans que ce soit une invention de nous parce que c'est un peu bête d'inventer ça mais que ça existe au moment où on l'a fait et le rapport de l'artificiel au naturel etc c'était pile dedans quoi franchement si on devait choisir on pense que le film est bien mieux parce qu'il y a les masques enfin il n'y a aucun c'est ça qui est bien avec le cinéma enfin en tout cas nous c'est ce qu'on pratique comme les acteurs c'est à dire il y a quelque chose il faut voir dans quelle mesure on y a pensé évidemment ça a été pensé mais dans quelle mesure on a cueilli ça et donc ça c'est travaillé mais sans passer je trouve encore une fois ça dépend des films mais ce film là qui prétendait filmer aussi quelque chose de la vie de la rue à ce moment là il y avait ça donc on le prend je pense qu'il y a quelques mauvais esprits qui se disent comme ça c'est facile ils vont nous faire chanter les gens derrière des masques et on peut faire ce qu'on veut je suis sûr qu'il y en a quelques-uns mais du coup on l'a fait il n'y en a qu'une fois où Mathieu chante derrière son masque quand il monte sur la tour sur les châteaux la chanson un peu moyenâgeuse le premier couplet il le chante avec le masque mais le deuxième il enlève oui et il se trouve on n'en a pas parlé du son parce que c'était une évidence mais on a enregistré des playbacks ça c'était une manière de rentrer dans le film pour tous les musiciens les acteurs les actrices donc tout le monde est arrivé sur le plateau avec des chansons qui avaient été enregistrées avec les paroles chacun chacune mais qui étaient diffusées dans des oreillettes donc il n'y a pas de musique sur le plateau donc on peut faire du son direct et quasi la majorité des chansons sont évidemment du son direct les gens chantent en direct dans le film ce qui n'était pas du tout donné d'avance mais Mélanie par exemple elle n'y croyait pas du tout mais la chanson dans le magasin de vierges c'est du direct alors après il se trouve que par rapport à Demi où maintenant il y a tellement de nuances même le direct on peut le retravailler on peut l'affiner et les musiques aussi Renaud Létan qui est l'arrangeur de toutes les chansons parce que c'est lui aussi le gros pilier qui fait l'unité de tout ça a travaillé les musiques par rapport à ce qui était donné dans le chant c'est la musique qui s'adaptait à ce qui avait été donné par les acteurs quand on dit s'adapter c'est beaucoup d'aller-retour mais enfin il n'y a pas de fausses notes et il ne manque pas un seul temps toute autre question il y a beaucoup de réalisateurs qu'on identifie qu'on attache à un territoire à une zone presque géographique à un pays et vous c'est vrai que vous avez été un temps associé au sud-ouest au Pyrénées à cette région-là même si après vous avez empêché de voyager et de faire des films en dehors je ne sais pas si c'est une zone de confort mais disons d'une zone géographique mais je trouve que pour certains surtout je pense à des cinéastes asiatiques qui se sont fait happer comme ça par le cinéma américain et qui pour moi n'ont pas fait leur meilleur film est-ce que c'est des questions que vous vous posez ou est-ce que quand vous parlez de composition de plans de lumière une connaissance des lieux que vous avez quand vous tournez est-ce que le fait de se retrouver un peu expatrié comme ça ou dans une autre zone est-ce que vous perdez tous vos repères vous trouvez que vous faites un moins bon cinéma ou vous sentez au contraire ça vous ressource ça vous alimente ou est-ce que tout simplement ça vous agace d'être catalogué aussi de cinéastes du sud-ouest oui si on la résume le résultat c'est qu'on se rend compte que nos repères fonctionnent ailleurs mais on est quand même structuré un peu lumière on est structuré relief un peu quand même par exemple on s'est senti extrêmement bien en Suisse architecture la neige qui en plus la neige ça devient un sujet tabou comme on dit dans les Pyrénées il n'y en a pas il n'y en a plus donc dans les Alpes et en Suisse on retrouvait notre enfance rêvée et enneigée qui n'a peut-être pas si existé que ça mais en tout cas le rêve de la neige et le relief oui les courbes qu'on a même retrouvé donc dans ce fameux bâtiment de la fac à Lausanne donc ça je pense qu'on est un peu structuré relief non mais la manière dont ça s'est passé ça a été peindre ou faire l'amour qui était vraiment écrit pour des maisons un lieu précis dans les Pyrénées pour des raisons de financement on a dû tourner en Rhône-Alpes alors on a erré en Rhône-Alpes pendant des semaines pour atterrer pour comprendre que le point de vue qui était essentiel c'était la maison et on approchait de plus en plus on s'est dit si on ne trouve pas la maison et on est parti de la maison quelqu'un nous a parlé d'une maison intéressante qui était cette fameuse maison avec les séchoirs à noix donc cette terrasse mi extérieure mi intérieure et c'était un coin qu'on avait traversé rapidement et on nous avait dit là jamais et à partir du moment c'est le c'est l'Isère c'est sous le Vercors c'est au pied du Vercors et c'est beaucoup de champs de noix c'est très particulier mais pour dire qu'à partir de là on a ça a été un boulot de construire l'espace et ça a été passionnant il faut juste beaucoup plus de temps c'est ça l'histoire donc d'argent ça coûte plus cher donc en gros quand on retourne chez nous il y a aussi un côté comme ça c'est parce que c'est plus rapide et plus économique mais nous on aime bien sachant qu'on est structuré comme on l'est mais aller dans des territoires inconnus où on sent qu'il va y avoir des choses intéressantes mais c'est du travail c'est comme des acteurs c'est un casting de lieu et ça c'est passionnant pourquoi à un moment donné il y a un coup de foudre comment on tire un fil pour retrouver autre chose ça on aime beaucoup mais ça prend du temps c'est plus de temps pour le coup dans Tralala c'était Lourdes alors là c'était l'inverse mais c'était retourner sur le lieu du Christ c'est à dire retourner vraiment sur le lieu de naissance Lourdes on n'avait jamais osé y tourner en long métrage il y avait tout le truc social ça rejoint un peu Tralala on revient on est cinéaste on va nous regarder et ça franchement ça nous angoissait pas mal et ce qui était assez joli c'était d'y retourner avec une comédie musicale qui nous protégeait un peu c'était un peu c'était un genre voilà on était un peu protégés par ça et ça s'est très bien passé et en même temps on l'a vécu parce qu'on tournait dans des endroits à Lourdes où on allait peu c'est ce qu'on appelle la ville basse où il y a les hôtels les magasins qui sont près des sanctuaires c'est pas un endroit où on vivait tellement Lourdes c'est vraiment il y a deux villes il y a la ville haute qui est une petite ville de province tout à fait ordinaire et la ville basse près des sanctuaires et on allait assez peu en bas et d'ailleurs on a tenu à dormir à l'hôtel c'est à dire on dormait chez nous à l'hôtel et dans des hôtels où on était les hôtels où on a tourné on n'y était jamais rentré en réalité donc on ne connaissait pas les lieux donc on avait le double regard connu, inconnu et on était accueillis par des gens alors bon c'est tout ça y est dans le film il y a toute une sociologie assez précise à Lourdes ce qu'on appelle les hôteliers donc les fils d'hôteliers j'allais dire c'est des gens avec qui on était au lycée mais non parce qu'en général les fils d'hôteliers allaient dans des étaient pensionnaires dans des institutions religieuses puisque les parents travaillaient beaucoup et puis qu'en général ils avaient certaines idées mais d'ailleurs ils ont été plutôt traumatisés ces fils d'hôteliers par ces institutions dans lesquelles ils étaient pensionnaires mais bref après ils faisaient un peu les cons et après ils héritaient et désormais c'est eux et donc ils ont le même âge que nous donc on était logés chez des sortes d'anciens camarades c'était très étrange ça c'est un peu dans le film on sent qu'il y a quelque chose là même si on n'arrive pas à le décrypter en tant que spectateur mais du vécu du regard sociologique en effet de cette ville là grands hôtels petits hôtels ceux qui ont suivi ceux qui n'ont pas suivi ceux qui sont partis c'est la province en général mais à Lourdes avec cette particularité de l'hôtellerie histoire de Pat donc Pat celui qui a disparu de Lourdes quand il est évoqué ça c'est vraiment les rapports lourdés qui apparaissent et son rapport même avec le patron de l'hôtel voilà et la patronne et tout ça et ça c'est très demi aussi mais c'est assez demi chez Demis il y a ça aussi les enfants cachés les relations mais qui était plus une idée des années 60 d'ailleurs quoique toujours pas de questions voilà une dernière on va bientôt s'arrêter on fera la dédicace on va boire un petit pot et tout ça mais bon j'en profite quand même pour poser mes dernières questions non mais c'est pas des questions qui fâchent mais Peindre ou faire l'amour et marcher fort 700 000 entrées ou quelque chose comme ça en gros évidemment que vous regardez les chiffres des entrées de vos films j'imagine tout à fait c'est ce qui permet j'imagine aussi de mieux mieux faire ou plus difficilement faire le film d'après oui encore que ça c'est une question mystérieuse voilà ça c'est une question très mystérieuse avec le temps on a fini par se dire que ça n'avait finalement pas de rapport mais bon mais on est d'accord on regarde vous regardez quand même on regarde Cathy fait 350 000 entrées là tralala 100 000 entrées c'est ça voilà avec le bout des dents voilà c'est ça mais qu'est-ce que vous qu'est-ce que ça vous permet de vous projeter de moins bien vous projeter comment est-ce que ça comment vous vivez ça comment ça se passe en fait non mais enfin non mais il y a un truc énorme qui s'est passé c'est-à-dire il y a un truc qui s'appelait le Covid etc donc à partir de là 100 000 au mois d'octobre 2021 les mauvais esprits comparent je l'ai vu avec 700 000 de peindre en 2005 il n'y a pas de rapport voilà par contre nous on va finir distributeurs producteurs on commence par remarquer que les films traitant de sexualité d'une manière ou d'une autre font plus d'entrées que les autres quoi qu'on en dise on a remarqué ça c'est vrai un offert à l'amour 21h avec Paty c'est vrai l'amour est un crime parfait quand même on a remarqué ça l'association amour l'arieux je parle au producteur qui sait très bien ça non mais sérieusement comment est-ce que vous traitez ça est-ce que ça inclut le film d'après tout simplement non mais bien sûr nous en plus on se pose après il y a des aléas de l'histoire par exemple après pas nous fait à l'amour donc ce fameux succès on s'est lancé dans l'écriture des derniers jours du monde en fait dans la photographie c'est le voyage aux Pyrénées qui arrive mais nous dans le travail on avait commencé à travailler sur les derniers jours du monde donc film plus important avec des scènes de catastrophe d'exode etc donc le film plus cher on s'était dit on le fait après peindre c'est l'occasion mais ça a été tellement long à produire aussi qu'on se retrouve à faire un petit film rapide et très peu cher qui s'appelle le voyage aux Pyrénées donc quand les gens voient la filmographie ils peuvent se dire mais qu'est-ce qu'ils ont été faire le voyage aux Pyrénées après pas nous faire l'amour alors le voyage aux Pyrénées qui fait 120 000 entrées mais à 1,5 million c'est-à-dire c'est-à-dire il faut dire toujours ce que on peut dire c'est des échecs publics mais enfin personne n'a perdu d'argent tu vois Aline là je pense qu'ils perdent énormément d'argent et pourtant elle fait 800 000 entrées je crois à peu près un peu plus ils vont arriver au million on va dire ils vont faire le million mais un film à 17 millions d'euros le million ça va pas du tout non non mais là où il ne faut pas il se passe quelque chose non seulement c'est le Covid mais en général les plateformes donc là tout est tout est nouveau et inconnu déjà comparer les chiffres ça devient un peu mais forcément on y pense mais c'est plus général c'est qu'est-ce qu'il reste du cinéma comment le continuer par rapport aux séries par rapport aux plateformes toutes ces questions-là et donc vous ça vous donne plus d'envie par exemple vous parliez de séries est-ce que vous auriez envie on vous proposait d'écrire une série on a donné deux ans et demi ça s'est passé ça s'est pas fait ça s'est passé à Lourdes à Lourdes d'accord il était question d'apparition ouais et ça le problème et on va pas le rendre on va le rendre demi responsable c'est le cas de dire enfin il y avait Bolloré à la table c'était à Canal ah d'accord mais qui a financé Tralala d'accord ok mais en série c'est plus la série touche à l'image de Canal donc c'était plus il y avait plus d'enjeux à tourner à Lourdes d'une série mais par contre vous vous êtes amusé à l'écrire amusé une série je sais pas s'il y a des gens qui écrivent des séries je voudrais savoir s'il y a des gens qui s'amusent à écrire des séries je voudrais je voudrais en parler nous on a rencontré personne qui s'amuse à écrire des séries non c'est de l'industrie il faut écrire dix fois plus vite et on est payé dix fois moins clairement c'est très dur alors pour formuler mais même par rapport à la narration au personnage à la fin éventuellement c'est amusant pour ceux qui les regardent non non mais c'est vrai oui oui on n'est pas à la fin c'est amusant c'est à dire on est libéré sur les inspirations on sait que ça peut être très développé qu'il peut y avoir des revirements nous on aimait bien par exemple beaucoup jouer avec ça a un peu changé d'ailleurs ce qu'ils appelaient les cliff les demi cliff les cliff de fin les débuts d'épisode on adorait ça sur quoi finir pour appâter le spectateur c'est très amusant en fait c'est très amusant et commencer l'épisode d'après surtout pas par la suite du dernier épisode par autre chose en fait c'est très amusant oui mais on a été un peu broyé c'est à dire les délais qui sont donnés avec franchement on n'a pas idéologiquement voilà on n'a pas sur l'idée du récit sériel feuillotonesque c'est super après la manière dont c'est financé dont c'est fait entre ça très dur la seule hypothèse qu'on a c'est que je pense qu'il faut avoir écrit avant seul je ne sais pas comment et arriver avec l'objet écrit parce qu'il y a énormément d'intervenants beaucoup de gens se mêlent alors ça peut être très utile mais c'est pas des contraintes qui sont faites contre non alors oui ça se fait je ne sais plus comment ils appelaient ça on met tout le monde autour d'une table au bout d'un moment et on lance les idées mais au sens propre les gens écrivent des idées sur un papier ils se les lancent ça va très très vite il y a des méthodes d'écriture comme ça bon non puis on s'est retrouvé à deux non 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 mais c'est pas vraiment c'est la seule fois où on s'est vraiment confronté il y a une sorte d'artisanat dans le cinéma d'auteur on va dire qu'on peut arriver mais qui peut aller assez loin là là écrire ce qu'on nous a demandé l'ampleur de ce qu'il y avait à écrire on s'est retrouvé à deux bon je ne vais pas faire l'historique on avait démarré à quatre c'était trop énorme c'était trop énorme donc du coup là on a été un peu un peu refroidi mais en soi l'idée de la série et d'ailleurs je pense qu'on ne lâchera pas un jour on y reviendra mais on a compris qu'il fallait il fallait de la ruse beaucoup de ruse et donc le prochain projet s'il y a projet si vous avez envie d'en parler ou pas non pas forcément mais il y en aura il y en aura il y en aura bon écoutez on va s'arrêter là et je vous remercie merci à vous il y a un petit pot qui est offert on va se retrouver près de la table où on a mis les DVD que vous avez sélectionnés puis vous pourrez dédicacer les DVD que voilà si vous voulez les acheter DVD et Blu-ray merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous